Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 4 choses concrètes à mettre en place pour atteindre vos objectifs. Alors ça va pas du tout être une vidéo vue et revue comme vous allez pouvoir voir sur YouTube. Mon but c'est vraiment de vous apporter de la valeur sur cette chaîne et j'ai pas envie de faire comme beaucoup de vidéos que vous allez pouvoir trouver sur internet. Comme vous savez, mon but sur cette chaîne c'est vous aider à changer votre vie et faire des choses concrètes. Je vais pas passer 3 heures sur une vidéo pour qu'au final elles ne changent rien et que ça fasse 2-3 vies. Alors au programme de cette vidéo, on va voir plusieurs choses. Donc je vais vous donner 4 conseils concrets à mettre vraiment en place limite dès la fin de cette vidéo pour que vous puissiez atteindre vos objectifs. Mais avant ça, il faut savoir que depuis l'interview que j'ai faite, qui d'ailleurs a passé il y a quelques jours les 500 000 vues, donc merci beaucoup, ça fait super plaisir. Depuis cette interview, j'ai eu énormément de messages par rapport à mon mindset, par rapport au fait que vous êtes beaucoup à kiffer mon état d'esprit. Et je voulais en faire une vidéo mais je savais pas trop genre comment l'aborder. Et il faut savoir que je suis en train de préparer une formation, donc c'est la première fois que je l'annonce publiquement. Donc si vous voulez en savoir un petit peu plus, n'hésitez pas à aller me poser des questions sur Instagram, j'hésiterai pas à vous répondre. Donc du coup, j'étais en train de préparer cette formation et dedans, j'aborde le sujet du why. Et du coup, qu'est-ce que c'est le why ? Pour ceux qui savent pas, un why, c'est ce que vous allez définir sur papier ou juste dans vos notes, sur votre téléphone. Vous allez écrire un texte vraiment sur qu'est-ce qui va ressortir émotionnellement quand vous allez parler de qui vous voulez devenir, qu'est-ce que vous voulez accomplir, quels sont vos objectifs. Vraiment, vous allez écrire un texte qui va être purement sentimental, émotionnel et qui a pour but de se servir de ce texte en fait pour aller le relire et vraiment définir ce qu'on veut, définir qui on veut être, ce qu'on veut atteindre en termes d'objectifs. Donc j'étais en train d'aborder le sujet et je me suis rappelé qu'à Panama, ici, j'avais mon premier téléphone, ce vieil iPhone 7 qui était mon premier téléphone. Donc du coup, ce téléphone, c'est le téléphone que j'avais au moment où je me lançais en e-commerce. Je me suis rappelé en fait que j'avais écrit mon why à l'âge de 14 ans, donc mon premier why littéralement. Et vraiment, c'est un texte que j'ai écrit quand j'avais même pas dépassé les 1000 euros de vente. Donc on se trouve aujourd'hui, 4 ans après avoir écrit ce texte. Et du coup, dans cette vidéo, je vais le lire devant vous et vous allez voir, c'est assez drôle parce qu'il y a déjà quand même quelque chose que j'ai déjà accompli sur la vision que j'avais, les objectifs que j'avais jusqu'à mes 30 ans. Et je vais aussi rajouter quelque chose dans cette vidéo pour ajouter un petit peu plus de contenu. Donc à 17 ans, littéralement le jour de mes 17 ans, j'ai écrit une liste d'objectifs que j'avais pour l'année de mes 17 ans et que justement j'ai posté le jour de mes 18 ans sur Instagram en récapitulant justement tous les objectifs que j'avais aussi à atteindre à ce moment-là. Et donc ensuite, je vais terminer justement la vidéo par 4 conseils clairs et nets pour atteindre vos objectifs, dont un précisément ciblé sur l'e-commerce. Et là, si tu me connais pas et si c'est la première vidéo sur laquelle tu tombes sur ma chaîne, tu vas me dire oui mais qui tu es pour me donner des conseils, qui tu es pour me dire comment atteindre mes objectifs. Donc si tu me connais pas, je vais te raconter vraiment très très rapidement, je vais essayer de faire le plus vite possible comment je suis passé de lancer mon business à l'âge de 14 ans, à arriver à quitter les cours à 16 ans et vivre ici à Panama City à plus de 8600 kilomètres de la France. Et aujourd'hui justement à 18 ans, avoir réalisé un petit peu plus de 3 millions d'euros de ventes sur mes boutiques en ligne. Alors cette histoire, elle commence quand j'avais à peu près 13 ans et demi, 14 ans. Je vais rentrer dans ma dernière année de collège et j'ai beaucoup d'ambition. Je suis vraiment pas heureux du tout en cours et j'ai vraiment envie de gagner de l'argent, entreprendre, même si c'est un âge assez tôt pour vouloir entreprendre. J'ai cette envie, je suis déterminé. Et un jour, étant passionné de vidéos, je cherche une carte SD d'acheter pour filmer. Et en cherchant sur des sites de vente, je tombe sur des cartes SD, donc des cartes mémoires de bonne qualité et un prix beaucoup plus bas que les autres marques qui vendent des cartes SD sur marché. Et j'y vois une opportunité d'y faire un peu d'argent. Alors je mets une annonce sur eBay, le premier jour, elle part. Et là, je me dis, waouh, littéralement, je viens de faire une vente, il suffit que j'en fasse plusieurs par jour, plusieurs par mois et je vais commencer à créer mes premières revues. Il faut savoir qu'à ce moment-là, j'ai eu une idée de business model que j'ai pas trop réfléchi, qui est plus venu naturellement sur le coup. Donc j'essaie d'envoyer mon produit du fournisseur au client uniquement quand j'ai eu ma commande. C'est-à-dire que je prends pas le risque d'acheter une carte SD que je vais pas potentiellement aller vendre. Donc je me dis, voilà, dès que j'ai une vente, je commande la carte à mon fournisseur et j'envoie directement au client. Et étant donné, en fait, que je livrais mes produits depuis la Chine, ça prenait énormément de temps à livrer. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur eBay, vous pouvez vendre uniquement en utilisant Paypal. Les Paypal, ils sont très stricts. Ça veut dire que mes clients allaient justement signaler à Paypal que soit ils avaient pas encore reçu leur produit, soit ça a été très très long à le recevoir. Et à ce moment-là, je reçois un mail de Paypal qui me demande de vérifier mon identité. Alors à ce moment-là, j'envoie mon passeport à photo et je sais que je suis pas du tout confiant parce que j'ai 14 ans. Et l'âge légal pour avoir un compte Paypal, c'est littéralement 18 ans. J'envoie mon passeport et le lendemain, je reçois un email de Paypal me disant que mon compte est bloqué jusqu'à mes 18 ans, tout simplement parce que j'ai pas l'âge légal pour utiliser un compte Paypal. Alors à ce moment-là, je décide de créer un nouveau compte Paypal, mais pas à mon nom et de continuer à vendre. Pour éviter tous les problèmes que j'aurais pu avoir par la suite avec Paypal, j'ai décidé en gros de trahir ce petit business model que j'avais mis en place qui est de livrer les clients après avoir eu les commandes pour justement gagner du temps sur les temps de livraison et livrer les produits moi-même. Mais au bout d'un moment, je me suis dit j'ai envie de faire plus que ça, j'ai envie d'aller créer ma propre boutique en ligne, dans mes propres publicités qui vont attirer mon propre trafic sur mon site et aussi diversifier les produits que j'allais vendre. Donc je me renseigne beaucoup dessus, je trouve que la plateforme la plus adaptée pour créer sa boutique en ligne, ça va être Shopify. Donc je crée ma boutique Shopify et je galère. Et là littéralement, je me prends un mur en pleine face, j'arrivais pas à faire de vente, c'est-à-dire que quand même le peu de trafic qui arrivait sur ma boutique n'était absolument pas converti en acheteur. Et donc j'ai testé un deuxième, un troisième, un quatrième produit. Et juste à ce moment-là, je me suis dit ok, là il y a absolument rien qui va, il va falloir que je me forme. Donc à ce moment-là, j'ai toujours 14 ans et je décide de mettre la quasi-totalité de ce que j'avais gagné grâce à eBay dans une formation. Donc pendant que je me forme, je crée ma première vraie boutique, donc ma première vraie boutique au moment où j'ai des vraies connaissances. Et le premier jour du lancement, je fais littéralement 750 euros de chiffre d'affaires pour avoir payé une influenceuse 50 euros pour à peu près 40% de bénéfices. Je me souviens pas exactement combien de bénéfices j'ai fait, mais je sais que ça se situait entre 30 et 50%. Si j'arrive à automatiser mon business et à faire ça tous les jours, je vais me retrouver littéralement à faire entre 20 et 25 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Donc là je me pose et je taffe à fond. Et là je vais littéralement me prendre un mur en pleine face, c'est-à-dire que pendant plus d'un an, j'ai fait 0, 0, je le répète, 0 euros de vente. Donc à ce moment-là, je me suis dit ok, il y a quelque chose qui va pas, je n'identifie pas mes problèmes, je vais regarder là où ça va pas, je vais identifier ses problèmes. Et je me dis à ce moment-là, je vais quand même finir par chiffrer. Et petit à petit, effectivement, je commence à faire 3 000 euros par-ci, 5 000 euros par-là grâce à des influenceurs. Et c'était pas du tout stable, c'était vraiment des petits coups à droite à gauche. Et là je me dis ok, je vais construire quelque chose de stable, venir amener du trafic sur mon site absolument tous les jours pour vraiment créer quelque chose de récurrent en fait. Donc fin 2019, je fête mes 16 ans et sur les 3 derniers mois de cette même année, j'arrive à faire un petit peu plus de 200 000 euros de chiffre d'affaires. Donc là j'étais très très content. Donc voilà, je continue, j'essaie toujours de m'améliorer. Et début 2020, j'arrive à sortir un mois à plus de 300 000 euros de chiffre d'affaires. Donc là je me dis littéralement, what the fake, qu'est-ce qui est en train de m'arriver ? En un mois, je viens littéralement de faire 120 000 euros de bénéfices. Voilà, en combinant le chiffre d'affaires de 5 de mes boutiques, j'arrive à atteindre 300 cas de chiffre d'affaires pour 120 000 de bénéfices. Et là je fais un accord avec mes parents qui dit qu'à partir du moment où j'arrive à dépasser les 1 million d'euros du chiffre d'affaires, je peux quitter les cours. Donc je venais de rentrer en terminale dans ma dernière année de lycée. Et là je fais littéralement 3 jours de cours avant d'aller voir l'approviseur et d'aller voir mes parents en disant, voilà, là c'est bon, je quitte les cours, c'est terminé pour moi. Et donc je quitte enfin le lycée et là je suis vraiment pris d'envie de voyager. Donc je pars à Dubaï et je fête mon anniversaire de mes 17 ans là-bas. Donc à ce moment-là, je trouve que c'est vraiment pas du tout le pays qui me donne envie d'y vivre. Et donc je change. Et le 1er janvier 2021, je pars à Panama en vacances. Et je tombe littéralement amoureux du pays et je décide d'y rester pour y vivre. Et à côté, j'ai un deuxième business en parallèle qui me rapporte entre 30 et 50 000 euros de bénéfices, donc dans ma poche, tous les mois en stable. Donc ça c'est assez cool aussi. Donc je suis aujourd'hui, on va dire, assez en place. Et du coup, je peux me permettre de vous donner ces conseils-là. Donc là, je viens de prendre mon téléphone et je vais vous mettre à l'écran les souris Insta que j'ai posté le jour de mes 18 ans. Donc je vous parlais tout à l'heure sur la liste de mes objectifs que j'avais fait le jour de mes 17 ans. Il y a littéralement 7 objectifs que je me suis donné. Premier objectif, acheter une Rolex. Ça, c'était vraiment quelque chose que je voulais absolument. J'adore les montres. Et précisément, les Rolex, c'était quelque chose qui me fascinait à l'époque. Du coup, le 5 février 2021, un mois après être arrivé à Panama, je décide de rester à Panama. J'ai décidé d'y vivre. Et vraiment sur un coup de tête. Donc je savais que je voulais déjà acheter une Rolex, mais vraiment sur un coup de tête, je me dis, tiens, aujourd'hui, je vais aller m'acheter une Rolex. Pourquoi précisément à ce moment-là ? Parce qu'en fait, tout au long de ma vie, j'ai envie que j'achète des montres par rapport à des événements marquants de ma vie. Et ce jour-là, c'est vraiment le jour où j'ai décidé de rester vivre à Panama. Et je me suis dit, c'est trop un moment important dans ma vie. Et je suis obligé de le marquer en achetant cette montre qui restera toute ma vie. Donc j'achète cette montre le 5 février 2021. Deuxième objectif, je décide de vivre à l'étranger dans un building. Donc vous allez voir aussi, c'est quelque chose que j'ai mis dans mon Y à l'âge de mes 14 ans. Et donc du coup, pareil, le 1er janvier, je suis arrivé à Panama. Le 5 février, je décide d'y habiter. Et j'ai habité du coup dans plusieurs buildings. Et franchement, je trouve ça juste génial. Donc voilà, cet objectif, j'ai réussi à l'atteindre. Troisième objectif, atteindre 2 millions de CA. Donc dans la même année, j'ai réussi à les atteindre. Et après, atteindre 3 millions de chiffre d'affaires. Investir dans mon premier bien immobilier, je n'ai absolument pas investi en immobilier. Tout simplement parce que je suis resté à Panama, on va dire 90% de mon temps sur cette année-là. Et l'immobilier n'est pas forcément top ici, dans le sens où il y a beaucoup plus d'offres que de demandes. Si j'achetais un bien pour le louer, j'étais absolument pas assuré que le bien allait être loué. Donc je n'ai pas investi dans l'immobilier cette année. Cinquième objectif, c'est d'acheter ma première caisse. Alors oui, il faut savoir que je n'avais pas encore 18 ans. Mais en juillet, il se trouve qu'il y a mon meilleur ami qui vient me rejoindre à Panama pour 10 jours. On est en petite section de maternelle qu'on est amis. Et quand il est venu à Panama, je me suis dit, il faut que je marque le coup. Il faut que je le fasse kiffer le plus possible, Panama. Et j'avais l'idée d'acheter une Mustang pour mes 18 ans. Mais à ce moment-là, je venais de recevoir l'acceptation de mon permis. C'est-à-dire que j'avais passé mon permis quelques jours en France avant de venir à Panama avec lui. Et je reçois ce fameux PDF qui me dit que j'ai le permis et que je vais pouvoir potentiellement me permettre de conduire un petit peu. Ensuite, aller aux Etats-Unis, j'ai réalisé ce rêve puisqu'on est juste à 3 heures des Etats-Unis. Donc le point le plus proche, c'est Miami. Donc je suis allé deux fois à Miami pendant l'année de mes 17 ans. Du coup, depuis, j'ai pu y retourner encore plusieurs fois. Donc à Vegas, LA et une autre fois à Miami. Donc ça, c'était la semaine dernière. Le dernier objectif, ça a été d'écrire mon premier livre que je n'ai absolument pas écrit. J'ai essayé de m'y mettre. Mais je ne me suis pas trouvé une passion pour ça. Donc je n'ai pas forcément continué. Donc peut-être quand j'aurai plus de choses à raconter, j'irai écrit un livre. Mais pour le moment, ce n'est pas du tout prévu. Donc ensuite, on va voir sur mon premier téléphone le while que j'ai écrit quand j'avais 14 ans. Donc vraiment, le lire, c'est un truc de ouf parce que littéralement, il y a tout un pavé en fait. Et c'est vraiment un texte que j'ai écrit mot pour mot quand j'avais vraiment... Je n'avais même pas dépassé les 1 000 euros de chiffre d'affaires. Et j'ai écrit ça et relire vraiment ce que je pensais. Vraiment tout le côté émotionnel qui est ressorti de moi à ce moment-là où j'ai écrit justement ce texte. C'est juste ouf en fait. Message pour le mois de 30 ans. Donc ce n'est pas tout de suite. J'ai encore 12 ans devant moi. Mais vous allez voir, je réalisais quand même déjà quelques petites choses dont je m'étais donné en objectif. Aujourd'hui, j'ai 14 ans, bientôt 15. Et je viens de faire mon premier investissement en moi-même en achetant une formation. Et je peux enfin commencer à concrétiser ma soif de faire de l'argent. Je veux être riche pour pouvoir acheter un yacht avant mes 30 ans. Pour être libre de voyager partout dans le monde et pouvoir décider le jour même où je décide de partir. Je veux être riche pour faire construire un chalet en bois à mes parents qui en rêvent tant. Pour que ma famille et mes amis soient faires de moi. Pour pouvoir quitter l'école le plus rapidement possible car je perds mon temps là-bas et je suis malheureux chaque matin en prenant bus. Je veux vivre ma jeunesse à l'étranger dans un building avec une vue incroyable. Je me concentrerai sur mes business pour devenir multimillionaire. Entre parenthèses, minimum 20 millions d'euros. Je veux avoir une chaîne YouTube à plus de 100 000 abonnés et vlogger mes voyages. Je veux pouvoir m'acheter une villa à Los Angeles et fonder une famille. On partira tout le temps en vacances. Je donnerai la possibilité à mes enfants de faire ce qu'ils aiment dans la vie. Je veux pouvoir m'acheter une Lamborghini et faire la surprise à papa et maman en venant les voir avec sans rien à dire. Je veux pouvoir payer la retraite à mes parents pour qu'ils arrêtent de travailler. Je veux rendre mon entourage heureux et emmener papa, maman, mes soeurs et mes amis dans ma villa à Los Angeles. Je veux être écouté et que les gens me demandent conseils. Que quand je suis en repas avec tout le monde, on m'écoute et on m'admire. Je veux pouvoir ramener tous mes amis aux Etats-Unis pour qu'on vienne tous à côté. Je veux pouvoir travailler où je veux, sans contraintes physiques ou géographiques. Et je veux faire taire tout ce qui me sous-estime et qui me trouve inintéressant. Donc voilà. C'est un mot que j'ai écrit il y a 4 ans, presque jour pour jour, un mois près. Et genre, voir ça littéralement, c'est ouf. Déjà, je me remercie d'avoir écrit ce mot à ce moment-là parce que je peux voir littéralement ma façon de penser à l'époque et voir mes objectifs de l'époque. Et voir qu'il y a une part de ces objectifs qui a déjà été atteinte, c'est juste ouf. Voilà, il y a des objectifs que j'ai atteints, comme par exemple, on s'est ramené des amis ici. Je ne suis pas encore aux Etats-Unis, mais j'ai ramené des amis à moi ici à Panama qui maintenant travaillent dans mon équipe, qui habitent juste à côté de chez moi. Les choses que j'ai écrites à 14 ans étaient vraiment sincères. Ça montre que si vous écrivez un why que vous allez relire assez souvent, il faut vraiment qu'il sorte de vous-même. C'est-à-dire que vraiment, que ce soit votre côté émotionnel qui crée la chose, parce que quand on lit ça et quand on sait que j'avais 14 ans à ce moment-là, ça m'a fait vraiment déterminer qu'est-ce que je voulais faire, qu'est-ce que je voulais atteindre, mais vraiment au plus profond de moi-même. Voilà, je voulais vous montrer ça. Je trouvais ça assez intéressant, surtout que vous êtes beaucoup à me dire que vous aimez mon mindset. Donc maintenant, je vais passer aux 4 conseils que j'ai à vous donner sur comment atteindre vos objectifs, et dont un objectif qui porte sur l'e-commerce, donc qui est vraiment précisément ciblé sur l'e-commerce. Et c'est par lui qu'on va commencer du coup. Donc si vous commencez l'e-com, vous avez besoin de 3 choses. Ça va être du budget, de l'expérience, et d'avoir un pied dedans, donc dans une boutique qui tourne, pour vraiment considérer l'e-commerce comme votre métier, et derrière aller vous investir tous les jours dedans. Donc la meilleure façon d'avoir ces 3 choses, ça va être de lancer un produit qui va être en lien avec une passion que vous avez, donc de préférence la chose qui vous passionne le plus. Et donc en général, les produits qui vont être en lien avec une passion, ça va être des produits assez nichés, et ça va pas forcément être les produits qui vont faire le plus de chiffres, et que vous allez vraiment pouvoir scaler très haut. Mais c'est aussi des produits que vous allez pouvoir parfois faire durer plus sur le long terme. Donc le but c'est vraiment mettre un pied dans l'e-commerce, et du coup commencer quand même à faire des ventes. Donc au minimum quelques centaines d'euros par jour, 1000, 2000 euros par jour. Ça c'est des chiffres qui sont totalement atteignables sur des produits nichés. Donc si vous adorez les jeux vidéo, lancez un produit par rapport aux jeux vidéo. Lancez une boutique de niche, donc avec tous ces produits, autour des jeux vidéo. Et en fait vous allez prendre beaucoup plus de plaisir dessus, et ce sera beaucoup plus simple de chiffrer dedans. Donc deuxième conseil, c'est un conseil que je veux absolument pas que vous preniez à la légère, parce que c'est quelque chose de tellement important, ça va être de créer un tableau de bord avec votre vision et vos objectifs. Ce qui va être important c'est d'avoir quelque chose de visuel que vous allez pouvoir avoir littéralement devant vous. Donc soit vous écrivez sur une feuille de papier, le mieux ça va être de faire à l'ordinateur et de l'imprimer derrière. Ça va être visuel, ça va être littéralement peut-être sur votre bureau, genre sur le mur devant votre bureau. Et vous allez le voir de vous-même sans penser à aller voir. Donc sur ce tableau de bord, vous allez définir plusieurs choses. Première chose à définir, ça va être de définir la personne qu'il faut que vous soyez pour atteindre vos objectifs. Ensuite par rapport à ce que vous avez défini sur la personne que vous devez devenir, vous allez définir des phrases d'affirmation. Je suis travailleur, je suis productif, je ne suis pas fainéant, je suis quelqu'un d'intelligent, je vais atteindre mes objectifs, j'aime travailler, je serai telle personne, j'aurai telle chose. Et en fait tous les jours, ça va être très important que, par exemple, quand vous arrivez sur votre bureau, vous avez votre tableau de bord qui est juste en face de vous, vous allez citer à haute voix chaque phrase, même si les affirmations que vous dites ne sont pas réelles, votre cerveau, il va vous en convaincre. Dernière chose que vous allez devoir afficher sur votre tableau de bord, ça va être votre one thing. Je vais revenir dessus sur le one thing dans le quatrième conseil. Alors le troisième conseil, ça va être de définir ses défauts, vraiment de les identifier, et de travailler dessus un par un en fait pour les éliminer petit à petit. Je suis prêt à parier en fait que si je vous demande tout de suite quel est votre défaut principal, vous ne saurez pas de répondre, soit vous prendrez une dizaine de secondes pour y réfléchir. Donc en fait ça fait à peu près deux ans que je fais du coaching, et pour sélectionner les élèves que je vais prendre, je vais tout le temps appeler les personnes pour découvrir leur profil avant, je vais leur poser énormément de questions. Il y a 30 à 40% des gens qui ne savent pas me répondre, et à côté il y a une personne sur deux, donc à peu près 50% des gens, qui vont prendre à peu près 10 secondes pour réfléchir avant de me donner la réponse. Et voilà, travaillez dessus, commencez à les éliminer un par un, et je vous promets que si vous travaillez dessus un par un, ça va vraiment pas être compliqué de les éliminer. Et ensuite, quand vous commencez à régler un petit peu tous vos défauts, vous allez pouvoir commencer à faire du développement personnel. Alors ce conseil-là, il va être en lien avec les livres et la lecture. Alors personnellement, je ne suis pas un fan de lecture. Si vous n'aimez pas lire, vous pouvez toujours écouter des livres audio sur Audible, mais ça reste quand même quelque chose d'assez long. Personnellement, en fait, j'utilise l'application qui s'appelle Kuber, et qui juste vous propose des résumés hyper courts de livres en fait. Et l'application en fait, elle regroupe plein de livres autour du développement personnel, qui justement vont vous permettre en fait de lire ces petits résumés de livres, et en fait, vous allez pouvoir appliquer réellement tout ce qui est lié dans ces livres. Parce que pour moi, la lecture, c'est quelque chose d'indispensable au développement personnel, et justement à la réussite. Et si vous ne lisez pas de livres, justement, ça va être très compliqué pour vous. Donc les personnes qui n'aiment pas lire, vous n'avez aucune excuse, parce que vous avez une application qui littéralement vous propose des résumés de livres. Vous pouvez aussi écouter les résumés audio. Au-delà de lire les résumés, vous pouvez même les écouter. Voilà, l'app, elle coûte 9,99€ par mois. C'est littéralement même pas le prix dans le livre, et ça reste un investissement en vous-même. C'est vraiment un livre que je vous conseille vraiment d'aller lire, et qui rejoint un petit peu tout ce dont j'ai parlé dans cette vidéo. Ça va être le livre The One Thing. C'est tellement, tellement important de lire ce livre pour moi, je trouve. Donc ce livre, si je lis précisément la description de ce livre sur Cougar, vous allez découvrir comment réorganiser votre vie selon vos priorités, surmonter ce sentiment d'être pressé ou de ne pas avoir assez de temps, obtenir de meilleurs résultats plus rapidement, mettre en place une stratégie pour réaliser vos objectifs. Cette stratégie précisément, c'est celle-là que je vous appliquais. L'auteur de ce livre a inventé cette stratégie. Jeff Bezos lui-même est allé mettre en place cette stratégie et réaliser son One Thing après avoir lu ce livre. Je trouve ça assez inspirant, surtout après avoir lu le livre. Dedans, c'est littéralement une ligne d'or. Je vous mets le lien de l'application Cougar en description. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à aller vous abonner à mon compte Instagram si vous avez quoi que ce soit comme question, posez-les-moi là-bas ou directement en bas de cette vidéo. Donc voilà, je ne prends pas tout ce temps pour faire des vidéos, pour juste parler dans le vent. Mon but, c'est vraiment impacter des vies et justement vous donner les meilleurs conseils que j'ai à vous donner. Donc abonnez-vous à ma chaîne YouTube, c'est super, super important. Et du coup, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz